Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'adresse aux pêcheurs qui, peut-être, commencent à pêcher la grise pour la première fois. Parlons de grise d'été. Peut-être que vous avez pêché ça deux ou trois fois dans votre vie, peut-être pas du tout. Vous n'êtes pas familier avec cette pêche-là. Puis là, on vous donne l'opportunité d'aller pêcher la grise. Évidemment, il y a des choses qui peuvent être faites pour augmenter vos chances de succès. La première des choses, puis là, je ne veux pas avoir l'air ancienne garde, mais pour moi, une bonne vieille carte en papier, ça a son utilité. Quand on ouvre une carte de cette grandeur-là, c'est sûr qu'on peut être à l'écran du sonore. Puis vous allez voir, le sonore, je vais m'en servir. Mais vous n'êtes jamais capable d'avoir à l'écran la perspective qu'on a en ayant une carte, une grande carte comme celle-là. Évidemment, là-dessus, je peux me faire une tête. Évidemment, on voit facilement les fosses. On a besoin de plus de profondeur, l'été pour la truite grise. On voit où sont les zones les plus profondes du lac. On peut voir déjà ce que j'appelle des macro-structures, des grosses structures évidentes. Puis dans le cas de la grise, il y en a certaines qui sont souvent très bonnes. Exemple, île sous-marine, grande pointe qui donne sur une partie profonde. Ce genre de structure-là, on le voit bien dans ces cartes-là. On peut se faire une idée aussi, si je veux pêcher sur la rive ou le vent dominant frappe, bien, où est-ce que c'est? Moi, je commence toujours, toujours par ça. À la limite, si elle n'est pas bathymétrique, elle pourrait même être topographique. Vous allez aller chercher des éléments qui vont vous aider à choisir quel secteur de pêche on veut pêcher. Ensuite, on peut, si on a ciblé, par exemple, un secteur donné, là, on peut aller à l'écran de notre sonore, par exemple, si on a la carte bathymétrique, puis aller voir cette zone-là, comment c'est organisé. Est-ce que c'est simplement une pointe qui descend vers les profondeurs? Ou est-ce que j'ai une pointe, puis là, ouf, un beau plateau à une soixantaine de pieds de profondeur, puis ouf, ensuite, ça coupe vers les profondeurs. Donc, sur notre carte, on va chercher ce genre d'endroit-là. Pour la truite grise d'été, moi, j'aime beaucoup, je viens de le dire, les grandes pointes. Puis, j'aime beaucoup aussi les îles sous-marines. Ce genre d'endroit-là, c'est souvent très payant. Puis, une autre structure aussi qui peut être un peu plus négligée pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la grise, c'est les talus très abrupts. Ça, sur une carte bathymétrique, vous allez voir les courbes de niveau qui donnent les profondeurs vont être très, très rapprochées. Ça, ça indique que c'est un endroit où le fond coupe très abruptement. Pourquoi la truite aime ces endroits-là? Parce qu'elle va faire en sorte de pousser les menées en les chassant vers ce mur-là. Puis, les menées, ils n'ont plus d'endroit pour se sauver. Ils ne sont pas comme s'ils étaient en eau ouverte au large. Ils sont coincés sur le mur. Puis là, évidemment, les truites grises vont les manger, tout simplement. Avec ces trois types de structures-là, vous êtes en mesure déjà de localiser des secteurs intéressants. Puis après ça, on travaille avec notre sonore. C'est vraiment crucial pour la truite grise. C'est un poisson, l'été, qui est en profondeur la majorité du temps. Ils ne peuvent pas se cacher dans les herbages. Ils ne peuvent pas se cacher dans les souches. C'est très rare, à ces grandes profondeurs-là, disons entre 40 et 80, souvent, ou 50 et 80, il n'y a pas ça. Ça fait que vous allez les voir avec votre sonore. Ça fait que des fois, c'est payant, quand on arrive sur un secteur de pêche, qui est, mettons, relativement grand, de faire de la traîne. Si vous avez ligne plombée ou downrigger, ou même ligne monelle, c'est parfait. Puis là, tout en faisant vos parcours de traîne, quand vous voyez de quoi d'intéressant dans le sonore, repère GPS, repère GPS, repère GPS. Ça fait que là, si le poisson est actif, c'est parfait. Ça se peut que ça morde bien tout de suite avec ça. Puis les downriggers, ça peut être électrique ou manuel. C'est aussi efficace l'un que l'autre. C'est juste un peu plus d'ouvrage avec le manuel. Puis si vous ne savez pas trop quelle l'heure acheter, allez-y avec les classiques. Mouselouk, Warbler, William Darty, William HQ, très, très bon aussi. Ça fait que ça vous donne déjà une bonne idée. Puis là, pendant vos parcours de traîne, vous avez mis des repères GPS, ou si vous préférez des waypoints, ça n'a pas marché. On switch à la jig. On change de technique. Là, on va avoir une présentation qui est plus lente, qui est plus dans leur visage. Pour un poisson qui n'était peut-être pas assez actif pour poursuivre une proie à 2000 à l'heure, bien là, oui, ça, ça peut faire, d'avoir une proie assez près d'elle, à un ou deux coups de queue d'être croquée. Donc, on va faire ça, on va aller à la jig par la suite. Puis la jig, en fin de compte, si vous n'êtes pas équipé pour la traîne en profondeur, bien, c'est accessible à tout le monde. Avec un moteur électrique. On peut choisir une journée pas de vent, très, très facile. On jig en dessous du bateau ou là où on a repéré les poissons. S'il y a du vent, puis on a un moteur électrique intelligent, on met l'angle GPS. Mon Force de Garmin est extraordinaire à ce petit jeu-là, puis plein d'autres options avec. Ou on peut même utiliser un moteur électrique ou hors-bord à reculons, à l'heure inverse. Ça fait que vous vous mettez l'arrière du bateau dans la direction où le vent arrive. De temps en temps, vous embrayez à reculons. Là, vos lignes vont redevenir verticales, vous repassez au neutre. Là, on jig, le vent va nous pousser graduellement, les lignes vont commencer à être à angle. Oups! Un autre petit coup de reculons, on redresse tout ça, puis on recommence à jiguer. Honnêtement, c'est une pêche qui est accessible à tout le monde, plus qu'on pense. Puis je pense que je vous ai dressé ici un portrait pour bien démarrer les affaires, pour quelqu'un qui n'est pas tellement habitué à ce poisson-là, puis avoir du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada